Salut, c'est MegaDriver16, on se retrouve sur le jeu Hitman et aujourd'hui on va tuer. On va tuer car c'est une nouvelle mission que je vous propose aujourd'hui. La mission qui se passe au Colorado, aux Etats-Unis, donc la cinquième mission de ce jeu Hitman, après Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, et bien voici la cinquième mission donc, combat pour la liberté. Donc grosse mission puisque, regardez, on n'a pas moins de 4 cibles à éliminer dans cette mission réputée très dure par les différents tests et la communauté quand on s'y intéresse un petit peu. On va tout de suite regarder la petite cinématique d'introduction qui va nous briefer un petit peu sur cette nouvelle mission. C'est bon, mais nous sommes mieux. Elle est d'un petit peu de voyage qui nous a conduit à une ferme ferme en Colorado, où s'il y a des photos de satellite ont révélé ce qui a semblé être un camp de train pour une militia privée, led par un already-registered target, Sean Rose. Un environnemental terroriste et un expert d'explosifs d'extérieur pour une série de bombes publiques publics. Rose a été spotted near la scène de Thomas Cross's kidnapping, qui fait qu'il est notre prime suspect pour la chaleur cliente. Spurred par Eric Soders, l'I.C.A. board de directeurs a demandé de nous à infiltrer la ferme et éliminer Sean Rose, avec trois autres militia membres de trois militiais. Ezra Berg, un état de Mossad interrogateur. Penelope Graves, un ancien interpôle anti-terror analyst. Et enfin, Maja Parvati, un ancien assassin et gunrunner pour le Tamid Tigers. Je vais être honnêtement avec vous, 47. Je considère Eric Soders'avance de l'exempleur et ill-advise. Nous ne pouvons pas aller contre les souhaits de l'équipe, mais nous pouvons faire notre propre investigation. Si c'est un direct threat à l'I.C.A. ou pas, nous devons savoir la chaleur cliente de la vraie agence. Je vous laisse vous préparer. Et voilà donc le petit briefing qui nous informe un petit peu plus sur les quatre cibles que nous allons être amenés à éliminer et qui sont à la solde du fameux client de l'ombre. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos et qui connaissent un petit peu l'histoire de ce Hitman, il semblerait que les différentes missions pour lesquelles on a été engagés avec notre structure, l'IC.A., et bien tout ça a été manipulé par un mystérieux client de l'ombre qu'on entreaperçoit dans les cinématiques de fin de mission ou alors on voit ses hommes de main, etc. Il manipule un petit peu tout. Par exemple, il disait que celui, le chef, la chaîne Rose, de cette milice terroriste a été vu apparemment aux abords du kidnapping du père de la dernière cible qu'on a eu à éliminer à Bangkok. Donc tout ça a une sombre histoire de manipulation qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Et petite parenthèse, les développeurs du jeu ont indiqué que cette première saison de Hitman, qui se terminera par la sixième mission d'ici fin d'année 2016 au Japon, donc cette première saison du jeu était là pour réintroduire un petit peu le personnage, le gameplay, le contexte, mais qu'il y aura une deuxième saison, peut-être aussi au format épisodique à télécharger comme ça, même s'il y a des versions boîtes qui sortiront, et bien que la deuxième saison nous en appenderait beaucoup plus et de manière un peu plus claire sur l'histoire, le scénario, ce complot de consent qu'on nous explique un petit peu, là par exemple lors de ces briefings, mais qui est encore relativement obscur. Bref, ici les quatre cibles, on va se préparer pour essayer de les dégommer. Alors, terrain hostile, costume, équipement tactique, on va le garder. Le flingue, ça me va très bien. Par contre, au niveau de ce qu'on a à disposition pour tuer nos cibles, je prendrai bien, alors ça c'est un vomitif, je prendrai bien un petit poison, c'est toujours intéressant. Un petit poison de mortel, allez, au cas où. Et la corde à piano, elle est bien sympathique, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un explosif de temps en temps. Allez, un petit explosif pour la forme. Lieu de départ, objet de contrebande, je pense que j'en aurais pas besoin. Lieu de départ, on va garder l'entrée classique principale, on verra. J'ai déjà fini une fois la mission, et préparez-vous un petit peu long, parce que même si je l'ai déjà faite, et j'espère bien refaire la même technique qui m'a permis de la réussir, il y a 4 cibles, donc forcément ça rallonge d'autant plus, en espérant qu'on merde pas trop sur l'exécution de ce qu'on a à faire. Satellite scans indicate that the command room is below ground, inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile, and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Nous y voilà, avec les 4 cibles qui apparaissent en haut à gauche, leur nom en tout cas à éliminer. Si on fait un petit détour par la carte du jeu, on voit qu'on est à l'entrée de ce complexe, une ancienne exploitation fruitière apparemment. Là c'est la sorte de manoir, il y a une des cibles d'ailleurs, Penelope Garvis qui est dedans. Et là, différents gares ou garages dans lesquels se passent de sombres activités. Donc on va se lancer tout de suite dans l'opération, essayer d'entrer dans ce complexe-là. Et bon, ça va aller, il y a une entrée immédiate là. On reste accroupi, là on voit qu'il y a des gardes. Et on a une petite entrée bien sympathique ici. Petite faille dans leur complexe, évidemment, qui est extrêmement surveillée, extrêmement bien gardée. Allez tiens, prends une pièce de monnaie, on va la prendre au cas où. Et là, effectivement, on voit déjà des gardes là. Alors tout le monde est en vigilance ici. Pas vraiment question de s'infiltrer en tant qu'employé ou ce genre de choses parce que ce n'est pas le terrain qui s'est prête. Oula, on a failli se faire voir là. Opportunité dévoilée. Et on va regarder ce que c'est. Eh oui, une de nos cibles, l'ancien interrogateur du Mossad, garde un prisonnier apparemment sur lequel il teste des... des produits de sa... de sa propre fabrication. Et donc, l'opportunité, elle est là-bas. D'un autre côté, je pense qu'on en aura d'autres. On va essayer de se faufiler discrètement. Là, on a entendu la conversation de certains gardes. Attention, lui, est-ce qu'il peut nous voir là ? Est-ce qu'on est bien protégé ici ? Je n'en suis pas sûr. Il va pisser, je crois. Eh bien, le voilà. Le voilà qui fait son petit pipi. Eh bien, il y a bien... On a beau être un terroriste. On a des besoins naturels aussi. Allez, mon gars. Fais ce que tu as à faire parce que là, j'ai envie de passer tout droit. Voilà. Donc, là, tu nous empêches d'y aller. Voilà, il a satisfait son petit besoin naturel. Il se grille une clope dans la foulée. Je pense qu'on peut passer, peut-être. Allez, discrètement derrière lui. On longe les barrières. Tiens, regardez ici. D'ailleurs, il y avait l'opportunité de passer par là. Par l'extérieur. Et là, j'ai vu qu'on pouvait entrer aussi. Bon, on peut entrer. Ce n'est pas les grandes portes ouvertes, bien sûr. Et voilà, le terroriste. Il est devant nous, pile-poil. Il teste ses explosifs. Bon. Ce n'est pas le moment. On ne va pas faire une attaque frontale, bien évidemment. Pourquoi j'entends du bruit, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Alors, on voit bien la scène, là. Donc, c'est ici qu'il fait des tests, comme on disait, d'explosifs. Nous, on va essayer de passer, là. Alors, on a l'opportunité d'allumer un transistor. De ce côté, parce qu'il faudrait commencer à éliminer peut-être certains gardes. Ici, il y en a d'autres qui sont en train de faire une petite sieste ou de se reposer. Ils ont bien le droit, eux aussi. Et là, ce que j'avais bien aimé, c'est ici, là. Il y a un petit truc pour allumer le jet d'eau. Et donc, le gars, ça va... Ça va l'inquiéter. Normalement, il devrait réagir. Il fait arroser les pieds, là, il me semble. Qu'est-ce que c'était ? Et donc, nous, on va prendre... On va prendre quoi ? Il va venir fermer le jet d'eau, normalement. Voilà. Voilà, une cible. Enfin, une cible. Un gars éliminé, il faut regarder si on ne se fait pas trop repérer pour déplacer le corps. Parce que là, il y a des gars derrière la petite fenêtre qu'on a vue, là, qui pourraient nous voir éventuellement. On a planqué le corps. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de se déguiser. Voilà. On a pris un petit déguisement intéressant d'un des personnels des lieux. On prend le gros fusil à pompe. C'est son arme, c'est normal. On a le droit de se balader avec ça. Et donc, maintenant, on va pouvoir se balader un petit peu plus librement. Bien évidemment, en surveillant qu'il n'y ait pas des gardes ou du personnel, là, de ce groupe terroriste qui ont des petits points blancs au-dessus de leur tête ce qui signifierait qu'ils nous connaissent. Par exemple, celui-là. Qui est en train de faire un truc, là, au niveau des explosifs. Là, j'ai envie de regarder l'opportunité qui nous permettrait, au niveau des explosifs, voilà, surcharge d'énergie. Jeanne Rose a commencé un gel explosif. Je ne vois pas où est le danger. C'est encourageant. La milice a reçu le chargement de nitroglycérine ce matin. Il est stocké au dépôt de munitions. Apparemment, Rose prévoit de tester le gel dès qu'il sera prêt. Et bien, c'est cette opportunité qui va nous intéresser. Trouver la nitroglycérine. Alors, elle est où ? Elle est où ? Ah, voilà. 45 mètres de ce côté. On y va. Ici, il y a un garage. Bon, ça discute, ça discute. Il parle des tigres. Ça, ça doit être en rapport avec la fille qui entraîne les milices. Donc, la nitro, elle est là. C'est bien crade, ici, ce terrain. Et le problème, c'est que le gars qui surveille la nitro, il nous connaît potentiellement. Enfin, il nous connaît. Il nous reconnaîtrait. Donc, on va s'occuper de lui en le distrayant. Du genre, avec ce générateur électrique, là. On va se planquer un petit peu. Le temps qu'il aille voir ce qui se passe. Allez, va t'occuper de ce qui se passe là-bas. Nous, on s'occupe de la nitro. Allez, on prend toute la nitro. Et on revient. On va s'en aller d'ici. Le gars, il a fait son oeuvre. Là, il a été réparé. Le petit générateur que j'ai bousillé, là. Et maintenant, il faut surcharger le mélange de nitroglycérine. pour faire une petite surprise à notre chef, à notre terroriste, là, qui dégomme à coups d'explosifs. Shen Rose, donc, qui s'appelle. Donc là, il faut y aller. Et je crois également qu'ici, on va avoir un petit souci d'un gars qui nous connaît, là. Voilà. On va regarder sa routine un petit peu. là, il regarde deux secondes. Un petit dossier à côté, mais c'est trop proche, parce qu'il faut aller là où il y a la petite ampoule. Et traficoter un petit peu, c'est une dose de nitroglycérine. Par contre, voilà. Là, il va un peu plus loin. Donc, on va en profiter. Allez, surcharge, surcharge, mon gars. Ouais, il va avoir une surprise explosive, donc, comme nous dit notre agent de liaison. Et donc, on a pu faire ça. On est à la barbe du gars, là, du garde. Très bien. Donc, maintenant, on va attendre Shen Rose, qui devrait quand même pas tarder à venir pour aller faire des nouveaux tests avec sa... ces trucs d'explosifs, là. Tiens, il y a un abricot, ici. C'est marrant. Ah, voilà. Le gars, il a vu que sa préparation de nitroglycérine était prête. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Il va donc lui envoyer un petit message pour le faire venir. Donc, le Shen Rose, il va pas tarder. Nous, on va essayer d'aller se positionner pour assister au spectacle. Parce que, regarde, ce qu'il est en train de faire. Il met la charge qu'on a trafiquée, mais lui, il ne le sait pas, bien sûr. En place, sur le coffre-fort de test, là, il y a leur petite zone d'entraînement, le petit coffre-fort rouge que l'on voit. Et il a appelé son chef pour qu'il vienne tester tout ça. Ben, ça nous va bien. Maintenant, il faudrait savoir où il est le Rose, la Shen Rose. ça ne donnerait pas de bouger un peu les fesses pour arriver plus vite que ça ? Il est où ? Si on regarde avec notre vision, il y a tellement de cibles aussi avec les quatre cibles que ce n'est pas évident de savoir lequel est lequel. Allez, je vous retrouve juste quand il arrive. Le voilà, notre petit Shen Rose. Regardez, c'est bien lui. Le chef de cette milice terroriste, d'ailleurs. Il vient pour tester son matos, donc on va se mettre là. On va regarder ça un petit peu de loin. Alors, est-ce que ça te paraît bien, Shen? C'est bien, là, c'est conforme à ce que tu attendais. Là, ni trop. Ni trop peu, ni pas... Ni trop. Un bon jeu de mots, ça. Allez, tout le monde recule. OK, on recule. Toi aussi, tu ferais mieux de reculer. Wow ! Eh bien, voilà. Il aurait mieux fait de reculer un petit peu plus lui aussi, je pense. Bon. Victime par accident. Voilà, une première cible éliminée. C'est pas mal. Et alors, ce qu'il y a surtout de pas mal dans ce... Dans... Dans ce costume que l'on vient de choper, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent notre identité de celui qu'on a usurpé, en tout cas. C'est pas un dril, on a une situation. OK, ouais. OK, très bien. Alors, il regarde un petit peu tout ce qui se passe. Ça me va bien. Donc on va pouvoir s'attaquer à une deuxième cible et la deuxième cible, je sais qu'il y a un endroit bien sympathique pour avoir l'ancien agent d'Interpol. Attention, il y a quelqu'un qui nous connaît ici. D'accord, ils ne veulent pas nous voir ici. Écoutez, on va se barrer. On ne va pas vous gêner plus que ça. Il s'entraîne, je crois. C'est la milice entraînée par une des filles, une de nos cibles, d'ailleurs. Tiens, regardons un peu ce qui se passe ici. Ah, c'est pour se camoufler. Je pensais que c'était un renseignement utile. Et là, on est pile-poil en face du manoir qui sert de bâtisse principale. Ok. Donc, il faudrait que je retrouve l'endroit de se camoufler. D'accord, en soldat de la milice. Ah, voilà, c'est une serre. Une serre géante parce qu'elle aime le jardinage, la fille. d'interpol. Donc, s'il nous laisse rentrer, attention là, il y a quelqu'un qui nous connaît, ben oui, on le connaît aussi d'ailleurs, celui-là. Ah merde, elle est rentrée la cible. Donc, eux, ils vont pas vouloir qu'on y aille. ouais, C'est Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst. Strange de voir elle comme partie de cette crowd. ouais, elle dit que c'est étrange de la voir ici. Pourquoi pas, mais en tout cas, regardez, elle boit dans sa petite bouteille d'eau, là, quand elle est dans cette serre. Donc, ce qui nous permettrait quand il n'y aura plus personne, en particulier elle, et ses gardes du corps, là, qui nous laissent pas passer, eh bien, d'aller empoisonner sa petite bouteille d'eau, comme ça, ça ferait vraiment une cible facile, tranquille, bien gérée. Je sais pas dans combien de temps elle se barre. C'est quoi ça ? Alors, on peut prendre des armes. Bon, ça serait pas la manière la plus... la plus discrète, surtout dans un camp, comme ça, commencer à s'y attaquer à la... à la mitraillette. Je pense qu'on serait vite submergé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Tournevis, tournevis. Bon, moi, je prends ce qu'il y a à prendre, ça peut être intéressant. Là, si on éteint le générateur, bon, je sais pas qui c'est que ça fera venir. Est-ce que les gardes du corps viendraient ? Je vais attendre qu'elle se barre, la fille, là. Je crois qu'on a largement de quoi... de quoi faire un assassinat sans trop de soucis. Bon, c'est bon, là, t'as assez profité de tes plantes dans ta serre, là. Non, faut s'en aller, hein. T'as du boulot, quand même. Je suppose qu'elle a du boulot, sinon, ce serait pas une de nos cibles. Voilà, je pense qu'elle a décidé de se tracer, là, c'est bien, ça me va bien. Les gardes du corps vont la suivre, et ben voilà. Allez. Ça va nous permettre d'entrer ou pas ? Attention, attention. Ouais, salut, bro. Ah là là, le chien galeux. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, là ? On a d'autre côté ? Il verra peut-être pas si je fais la... carnet de notes de Penelope Grave. Dites-moi ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette opportunité ? According to Grave's ledger on Sean Rose, il est hypersensitive to the effects of drugs, in particular, hallucinogens. Last time he tried, it triggered a nasty psychotic episode, channeling his fear of germs. Interestingly, the ledger also contains a record of his most recent OCD attacks, desk, grand for the clock and faucet. Alors lui qui se repose là, est-ce que je peux l'empoisonner sans qu'il me voit ? Ah là, il se repose un petit peu j'ai l'impression quand même. Allez, on a empoisonné avec un poison mortel la petite bouteille de la fille, c'est très bien, on n'aura pas l'occasion de la voir crever a priori, sauf si on est là dans les parages quand elle revient à sa serre, mais, oh, quoi que, rien que pour le plaisir de la voir mourir, je vais peut-être vous proposer d'attendre qu'elle revienne. Allez, on se retrouve quand elle revient faire un peu de jardinage. Alors, j'ai retrouvé la trace de la jardinière, l'ancienne agent d'Interpol, elle est là, celle à qui on a empoisonné la bouteille, elle vient faire un petit petit état des lieux, je ne sais pas, elle vient voir là un gars qui bosse, là, il y a ses deux gardes du corps, salut les gars, on est dans la même équipe, en tout cas, vous le croyez. Là, elle vient voir un gars qui est en train de faire des recherches ou je ne sais quoi. bon. Dis donc, Janine, ça ne te dirait pas d'aller regarder un petit peu pousser tes plantes ? Je ne sais pas, là, on dirait que, ouais. Bon, comme on disait, elle a du travail, elle ne peut pas simplement se contenter de de s'amuser dans sa serre. mais bon, elle va y retourner. C'est quasiment sûr, les personnages ont quand même des routines dans le jeu et encore heureux pour qu'on puisse essayer de trouver des opportunités de les éliminer. Donc là, elle fait sa petite ronde. Je vous remercie de votre dédication, mais s'il vous plaît, pouvez-vous me laisser un temps de s'amuser ? J'ai besoin de s'amuser et c'est... Mais ce n'est pas facile avec un entourage, OK ? Merci. Hé, je me suis un peu perdue. Je veux dire, c'est l'actualement mon premier week-end. J'ai déjà été cassée par Rose. Qu'est-ce qu'il y a ? Rose ? Je ne sais pas. Ça pourrait être une autre opportunité, mais bon, on a déjà fait quelque chose avec l'empoisonnement. Et là, elle demande des renseignements puisque les nouvelles ici, elle demande des renseignements sur Rose, mais pourquoi pas, mais sauf que ma grande, tu sais qu'il est mort. Bah d'accord, là je crois qu'elle est partie pour un petit moment. On va se retrouver quand elle arrive à la serre. Et voilà, on se retrouve, elle a fini sa petite ronde, elle a parlé avec différentes personnes, etc. Et là, elle va boire sa petite bouteille d'eau dans la serre et les gardes du corps sont revenus, mais là, mauvaise surprise pour elle. Eh oui, eh oui, ça nous fait deux cibles sur quatre, on est à la moitié du chemin. Bon les gars, ça vous... Oui, je ne s'en s'en même pas rendu compte. Ça, c'est des bons gardes du corps. Ah voilà, quand même. Eh ouais, mon gars. Eh oui, mon gars, il y a eu un petit problème avec la personne que tu étais en charge de protéger. Donc, 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 opportunité des doualets, vous voulez suivre cette opportunité. Ah oui, c'est une opportunité de... d'entraînement sur la milice qui est en train de diriger la file. Un gars qui est en train de diriger la milice qui est en train de diriger la file. Et selon ceux militiamens, Maya Parvati a entraîné. Ça semble promettant. Je suggère que vous infiltrez l'homme de pointe qui s'est malencontreusement blessé. Donc, il doit être... Il doit être où ? Je pensais qu'il était là. Mais non. Non, ça, c'est le manoir. Il n'est pas ici. Mais le costume d'homme de pointe, je ne sais pas si ça ne va pas nous pénaliser un petit peu pour la prochaine... La cible d'après parce que ce n'est quand même pas un costume anodin homme de pointe des terroristes. On va peut-être d'abord s'occuper et je crois que l'opportunité, elle est ici. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas au bon endroit. de celui-là, le terroriste du Mossad, l'interrogateur. Je ne parlerai pas, etc. Ça, c'était la première qu'on pouvait suivre. Mais j'ai envie de la déclencher. Et donc, il nous demande d'aller, d'aller, d'aller trouver la clé du sous-sol parce que c'est là-bas qu'il est en train d'interroger son prisonnier et c'est là-bas qu'on pourrait aller s'en occuper. Tiens, qu'est-ce que c'est là ? Il y a un petit costume de quoi ? Soldat d'élite de la milice. Soldat d'élite de la milice. Oh, merde ! Ça, c'est la boulette. C'est la boulette ou quoi ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous connaissent quand on est en soldat d'élite, non ? Va voir, regarde-moi ça. Ah, c'est joli quand même comme costume. Ça va, ça le fait. Tiens, là, ils sont en train de ramener un corps. Eh oui, c'est la vie. se camoufler en soldat de la milice, ok. On regarde un petit peu le briefing. C'est bon. Et là, c'est quoi ça ? Facture d'achat de nitroglycérine. Je ne sais pas trop où ça doit pouvoir nous servir, mais bon. Nous, on était sur une autre opportunité. J'ai du respect pour vous, les gars. J'ai du respect pour vous, les gars. C'est très bien. Ah, merde. Quelqu'un qui nous connaît ici. Bon, alors, clairement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui nous connaissent ici. On va reprendre notre petit costume. On s'est baladé. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, merde. Ah, c'est simplement le fait d'être dans le camion. J'ai l'impression qu'il est gêné. On reprend notre petit costume de départ. Je crois qu'il y a beaucoup moins de monde qui nous connaît comme ça. Tiens, d'ailleurs, la cible, elle est là. Elle est ici, la cible, le gars du Mossad qui interroge là. Alors, il va falloir pouvoir rentrer et on ne peut pas rentrer comme ça. Je vous le dis tout de suite. Ici, la porte est verrouillée. Ici, il y a un gars qui garde. Dedans, il y a un autre soldat et le méchant en question qui est là. Il doit préparer dans cette sorte de labo des trucs qu'il va mettre en place pour l'interrogatoire. Lui, il est un peu esselé, donc je pense que ce qui serait pas mal, c'est de le dégommer assez rapidement pour pouvoir s'infiltrer par la fenêtre éventuellement. Allez, allez, il serait temps de s'en aller ou alors je le dégomme d'ici, mais bon. Ça y est, il va partir. Il va partir, c'est plutôt pas mal. Regarde un petit peu là, dans ses affaires. Donc il est très demandé, c'est un interrogateur du Mossad en ce moment. Ben ok, allez, sors de cette pièce-là parce que moi, c'est là où il faut que j'aille pour aller récupérer quelque chose. Lui, ça lui, il ne passe pas trop de soucis que je sois là, regardez. Est-ce qu'il y a toujours l'autre garde ? Oui, l'autre garde, il est là. Ah, ça y est, il va se barrer. La cible va se barrer, ça c'est déjà bien. C'est pas ici qu'on a décidé de te tuer mon gars, donc casse-toi. Il est parti ou pas ? Ouais, ça y est, il est parti. Il est de l'autre côté du mur. On va pouvoir un petit peu... On va pouvoir un petit peu s'occuper de tout ça là donc. On va peut-être l'envoyer voir ailleurs avec une pièce de monnaie si ça continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu as fait un petit peu de bruit. Ça t'interroge, tu ne sais pas d'où ça vient. Il va voir ça. Oh, mais il ne va pas le voir. Ah, le con, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il y a l'autre gars qui est ici. Allez, pousse-toi, le gars de la fenêtre. Le deuxième, là, à l'intérieur parce que si je tue la cible maintenant, ça va être un petit peu trop visible. Allez, pousse-toi, pousse-toi, mon petit. Pousse-toi, mon petit, que j'intervienne. Il ne va pas rester là pendant... Ah, voilà, il a fini sa clope, là. maintenant que tu bouges. Voilà, c'est comme ça. Tu bouges, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde un petit truc, là. Très bien, très bien, très bien, maîtriser, maîtriser, maîtriser. Avant que l'autre, il se réveille. On le cache. Eh ouais, ton copain, il a disparu, mon gars. Et toi, on va venir te castagner directement dedans, je pense. Je pense que ça peut le faire. Ah, là, il y a quand même une arme. Il y a une arme devant nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui détrit la tronche comme ça ? On ne peut pas, on ne peut pas. Ouais, là, il nous obstrue le passage. Il va refumer sa clope, le gars, donc, effectivement, c'est sa routine. Si j'échange, ça fait quoi ? Eh, tu as cassé quelque chose, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ah bah, il va peut-être sortir comme ça, tiens. On va lui éteindre le truc, là. Comme ça, il va venir voir ce qui se passe et ça va nous donner l'opportunité de le calmer. Ouais, salut. Tiens, prends-toi un coup du Y dans la tronche. Assommé. On va aussi le foutre là-dedans. Voilà, comme ça, ça fait beaucoup de monde, ici. Ça fait beaucoup de monde, mais ça me va bien. Voilà, c'est ici qu'on était, qu'on voulait arriver. Ici, il y a de la nitroglycérine, drogue hallucinogène. Ok. Et attention, parce que je crois que le... Prendre clé anglaise, ça ne va pas plus nous servir que ça, je crois, mais bon. On va la prendre. Il est où la clé du garage qu'on doit prendre ? Consulter les notes de l'étudiant, c'est ça ? Notes d'étudiant, observations diverses concernant l'interrogatoire du prisonnier menée par Erza Berg. A l'aide de substances chimiques, l'ensemble évoque les notes prises par un étudiant, répertorie toutes les questions de Berg ainsi que la composition des mélanges qu'il fabrique dans son laboratoire. Il est également spécifié que Berg utilise régulièrement un bec benzène dans le cadre de ces expériences et qu'il est donc essentiel de ne pas introduire de produits inflammables dans le laboratoire. Ok. Le laboratoire, c'est ici. La clé, la fameuse clé. Elle est où, cette putain de fameuse clé ? Ah, elle est là. Ah non. Ça, c'est pour regarder le flux vidéo. C'est là où il maintient le prisonnier. Bon, d'accord. Très bien, on est content. Ah, la clé du sous-sol. La voilà. Ici, on peut faire un truc. C'est ouvrir le... Ouvrir le bec benzène et aller se planquer parce que je crois qu'il va rentrer là. Regardons ça. Il y a la cible qui est là-bas. On la voit sur le petit scanner en bas à gauche. Non, il n'est pas rentré finalement. Il a vu des trucs bizarres du genre l'arme, ça ne lui a pas plu. Il va revenir, j'ai l'impression. Ils vont investiguer pour savoir qu'est-ce que fout de l'arme là-bas ? Bon, d'accord, on le voit. Oui, un weapon, oui, c'est ça. T'as bien vu, mon gars. Et là, il ne faudrait pas qu'on reste non plus trop longtemps ici dans le sens où... où j'ai ouvert une fuite de gaz là-bas, là, à côté du bec benzène. Donc, si quelqu'un s'en sert, vous voyez la petite fumée, là, c'est le gaz. Ok. C'est bon, vous avez fait votre truc là, votre bordel avec les armes. C'est vrai qu'on aurait pu essayer de les dégager d'ici. Bon, c'est bon. Ils ont trouvé les armes. Maintenant, vous partez et vous me laissez régler ça avec votre chef, là, le terroriste. On est toujours planqués dans le... Dans le placard. C'est bon, ils sont trouvés ce qu'ils voulaient, là, ils sont un peu fatigants, là. Voilà, ils sont derrière, derrière cette fenêtre. Allez, casse-toi avec ton arme, là. Ils ne vont pas rentrer quand même dans le... Dans le labo. Ça ne me plaît pas trop ce qui se passe dehors, là. On sent qu'il y en a qui sont un peu... Un peu interloqués. Notre cible, il vient carrément voir... Bon, ben, on se part. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Là, voilà notre cible. Lui, il va utiliser son bec benzen, je crois. Donc, s'il utilise son bec benzen, tout va peut-être sauter, non ? Non, je suis désolé. Nous n'avons pas accepté qu'il n'y a pas de traiteur. Oui, d'accord, d'accord. Les violateurs seront coupés et les survivants seront coupés de nouveau. Vous étiez heureux. On pourrait avoir coupé vous, vous savez. On se met là, peut-être que ça va être mieux. Là, normalement, notre cible, il est en train d'utiliser le bec benzen. Est-ce que avec tout le gaz qui est en train de s'échapper, est-ce que ça ne va pas sauter ? Bon, il nous demande de récupérer une tenue d'un soldat d'élite de la milice. Non, c'est pour quoi faire ça ? On va regarder, il y a un petit souci au niveau des opportunités. Je suis en train de suivre laquelle ? C'est celle-là ? Ah, d'accord. Bon, ben, écoutez, on va y aller. C'est ici, c'est ici. Donc là, il ne faut pas rester longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui nous voit et qui nous fait chier. Voilà. Examiner le sous-sol, ben ok, on va le faire. Mais je suis surpris de voir que ce labo-là, il n'explose pas alors qu'on a foutu une fuite de gaz. bon. Salut mon gars. On va donc rentrer dans le manoir et aller dans le sous-sol, voir un petit peu ce qui se passe côté interrogatoire. Maintenant, il me laisse passer. Tout à l'heure, j'étais un simple terroriste, entre guillemets. Maintenant, qu'on a ce truc de soldat d'élite, ça va être plus facile, j'ai l'impression. Il faut juste trouver l'entrée de la... de la cave. Je crois que c'est ici, là. Tiens. Porte verrouillée, mais nous on a la clé, donc on va pouvoir y aller tranquillou. Allez. On va aller voir notre ami. Ah merde. Quelqu'un qui nous voit et qui ne devrait pas nous voir, c'est quoi ? C'est quoi ce qui se passe ? Il y a quelqu'un, là. Ah oui, il y a quelqu'un. Non seulement ici, il y a le... Il y a le prisonnier, mais en plus, il y a quelqu'un qui surveille, apparemment. ça, c'est une bonne chose de fait. Est-ce qu'on peut aller le planquer ? Merde ! Quoi qu'on a retrouvé ? On ferme la porte. On ferme la porte. Ça, c'est pas prévu comme j'avais envisagé. Donc là, on a notre cible. Qu'est-ce qu'on en fait pour la tuer ? Et est-ce qu'on peut la planquer, surtout ? Si on prenait un petit coup de fusil à pompe, elle est là. On ne l'a pas encore dégommée. Regardez ce masque de tortureur qu'il a. C'est lui qui est en train de... qui est spécialiste de l'interrogatoire. C'est notre troisième cible. Bye, bye ! Alors, coup de feu entendu, coup de feu entendu. Bon, ça va, c'est raisonnable. Mais non, mais non. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais non, il n'y a rien, les gars. On va aller se planquer. Bon, c'était pas prévu comme ça. On devait faire un surdosage, je crois, sur le... Ah merde, mais arrêtez, arrêtez. Un surdosage dans les drogues injectées aux prisonniers et comme ça... Attirer l'attention du... du gars, du... l'interrogateur du Mossad et le dégommer plus gentiment, plus tranquillement, on va dire. Mais ça, c'est pas tout à fait passé comme prévu. On est toujours en mode pourchasser, donc c'est ça qui m'embête un peu pour aller déclencher la dernière opportunité. Dernière opportunité qui serait donc homme de pointe. c'est ce qu'on nous avait indiqué tout à l'heure. Donc on va essayer de le faire même si ça risque d'être plus chaud. Il faut aller chourer le déguisement de l'homme de pointe de ceux qui s'entraînent là avec la fille, notre dernière cible. L'homme de pointe, donc de ce commando terroriste qui est à l'entraînement qui s'est blessé et on va prendre sa place. Donc, il faut qu'on aille chercher ses vêtements. Mais comme je suis toujours en mode pourchasser, qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il pisse ? Il est en train de me pisser sur l'autre caisse là, le gars. Eh oh ! Toi, t'as de la chance que je sois en mode pourchasser sinon je t'aurais déglingué. Ça va ? Allez, soulage-toi. On fait tomber la dernière petite goutte. Vas-y. C'est bon. C'est bon. On dirait qu'il a fini là. Allez, pousse-toi avec quelques petits bugs graphiques quand même. C'est la main qui traverse la boîte. Voilà, toujours en mode pourchasser. Allez, on retire. On sort de là. On va bien voir. Nous, de toute façon, on se dirige à l'opposé. de là où on est pourchassé. Oh, merde. Il y a quelqu'un qui nous connaît là-bas. C'est lui. Regardez, il boite un petit peu. Il traîne la jambe. C'est lui l'homme de... C'est lui l'homme à qui on doit prendre son costume. Et ce qu'il y a, c'est que pour se faire, il y a un de ses copains qui est ici. Salut, soldat. Ouais, salut, mon soldat. Et ce copain... Il m'embête un petit peu à rester dans le coin. Parce que regardez, notre homme d'élite blessé, il va souvent se désaltérer. Donc, ça veut bien dire qu'on va en profiter. Allez, pousse-toi de là. Mais il faut que l'autre, il n'ait pas les yeux sur nous au moment où on empoisonne. Eh bien, voilà. C'est ça, le problème. Ils viennent de se croiser. Parce que, bon, là-bas, il y a des toilettes, la porte bleue. Notre homme blessé, là, on va essayer de... Ah, il ne regarde pas, lui, non ? Il regarde où ? Il ne regarde pas. Il a la tête baissée, là. Oh, merde ! Oh, mais non, mais ce n'est pas grave. Je n'ai vraiment rien fait, je vous assure. J'ai été trop vite. J'aurais dû vraiment attendre qu'il se barre. Tiens, on est quoi, là ? C'est une sorte de... Une sorte de je-ne-sais-quoi. Alors, est-ce que c'est le gars qui me poursuit, là-bas ? Qui est soupçonneux ? Oh là là, il a un point d'exclamation. Regardez, il y a quelqu'un, là-bas. C'est bon. Ça a l'air d'être passé. Je crois qu'on est toujours en mode pour chasser, hein. Est-ce que ça va mieux, maintenant ? Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que l'autre, il a vomi ? Il n'a pas bu. Il n'a pas bu dans mon eau, là, ou quoi ? Donc là, il y a le chieur qui m'a repéré. C'est bon, il m'a oublié. Ils ont la mémoire courte. Ça, c'est bon. Allez, mon petit, est-ce que tu veux aller boire ? Allez, homme d'élite, tu vas boire. Normalement, tu as un petit vomitif qui va te faire avoir besoin d'aller aux chiottes. Est-ce que tu as mal au ventre ? Allez, allez, va te vider. Vas-y, je t'accompagne, je vais te tenir la main. Oui, il est malade. Oui, il est malade, ça y est. Ouh, mais voilà, petit... On a eu un petit souci, mais ça va. Allez, on te noie la gueule dans les toilettes. C'est un bon remède pour ce que tu as. Au moins, tu n'auras plus mal au ventre. Alors, on va se déguiser, bien évidemment. Homme de pointe, c'est nous à présent. On va prendre son arme, elle est plus sympa que le fusil à pompe. Enfin, le fusil à pompe, on s'en est déjà servi. Donc, sa petite sulfateuse, on la met en bordeolière et regardez pourquoi on ne va pas nous reconnaître. C'est parce qu'on est bien caché en tant que commando homme de pointe, là. Salut mon gars, lui, maintenant, il ne nous reconnaît pas. et on va aller se diriger vers le camp d'entraînement. Pour ceux qui ont regardé le gaming live de jeuxvideo.com, c'était cette partie-là qu'ils montraient spécifiquement. Donc, il faut qu'on trouve la fille, là. Bon, ben, déguisée maintenant. Déguisée en commando, on peut venir pour la partie entraînement, il n'y a pas de souci. Et elle, elle est là, elle va nous dire... Ouais, elle va nous dire qu'il faut aller s'entraîner. Ben, écoutez, on y va. Je suis en arrière. Bien, bien, notre propre bague de pétrole. Quelques bâtes brûlées ? C'est bon, ça. On va résoudre en un moment. Ok, donc dans la zone de briefing parce qu'on va devoir s'entraîner à nouveau. et je suis d'accord. Je suis d'accord. Tiens, là, on aurait pu empoisonner sa bouteille. l'ordinateur, non, il n'y a rien à faire. Ah, là, ils ont appris la mort de Rose. Bon, ben, enfin. Allez, on va se tenir là pour le briefing. de crédito. All right, people. Let's get to it. Burgess is back. We're finally ready to make this happen. I expect you all to know this by heart, but in case amnesia has set in. Here's the sequence advance to the car with haste. Eliminate the passengers. Retrieve the briefcase. Avec son petit crochet, là, à la place de sa main, elle nous a fait le briefing, elle veut qu'on aille se battre, enfin, se battre, pas du tout, faire l'entraînement, ben, on y va. Donc là, il faut que j'aille me positionner. Ici, donc d'abord, il faut éteindre le système d'avertissement du bélier. Il faut qu'on prenne nos flingues, et là, le bélier ayant fait son œuvre, nous, on est censé dégommer les cibles qui sont ciblées par le rouge, là, par le petit laser rouge, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on l'a fait. Et là, on va l'extraire avec ça. Allez, on a fini. Ah oui, on l'a extrait, là. Ah, merde. On n'y est pas tout à fait arrivé, apparemment. Et pas dans les temps. Oui, ce n'était pas suffisant si on veut. On a écouté le briefing. Allez, maintenant, regardez le bélier, ça va être une mort horrible. J'ai désactivé l'alarme du bélier. Et bien, elle s'est fait écraser comme une merde par le bélier. Donc maintenant, voilà, infiltrer l'abri souterrain, parce qu'il faut partir. À un moment, il faut partir, mais ils nous ont demandé, elle nous avait demandé, également, si on pouvait récupérer des informations dans l'abri souterrain. Donc, c'est ce qu'on va faire, parce que notre agent de lésion, on trouvait que ce n'était pas suffisant d'éliminer les cibles, apparemment. Elle pense qu'il y a mieux à faire. Elle contestait un petit peu la décision prise par le grand chef. Enfin, on a éliminé les cibles comme il souhaitait. Mais par contre, elle aimerait qu'on en fasse plus. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il me connaît, ça ? Je n'ai pas le droit d'entrer ici, ou quoi ? Oh, les gars. Je fais partie de votre secte, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Non, je sais. Je sais, ce qui va me manquer, c'est un déguisement d'agent de la milice. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver ? Où est-ce que j'étais pour le trouver, ce truc ? Remarquez, ici, c'est quoi ? Ah, spécialiste des explosifs. Sinon, ça ne va pas suffire. Oui, d'accord, salut, mon gars. Où est-ce que j'étais pour l'agent... L'élite, là ? Pour récupérer le costume d'élite. Je crois que c'était... Ouais, c'est là-bas. C'est en face, c'est derrière le potager. Je commence un petit peu à m'y repérer dans ce camp qui est très vaste. Quoi ? Quoi, what, what, what ? Allez, on va récupérer ce qu'on doit récupérer. Notre déguisement qui va nous permettre d'entrer... Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Vous n'avez pas vu ? Ah non, c'est une pelle. Je pensais que c'était un fusil de snipe. Donc là, technicien de la milice. Non, ce n'est pas ça que je veux. C'est plutôt mon petit déguisement à moi. Qui était... Soldat de la milice. Ah merde, mais alors en tant que soldat de la milice, je suis pourchassé ? Est-ce que je suis vraiment pourchassé ? On va le voir. Assez rapidement. Lui, il n'a pas de point blanc. Là, il n'y a pas de point blanc non plus. Écoutez, ça me semble pas mal. On a beau être en mode pourchassé, comme ils le mettent, ce n'est pas flagrant non plus. Donc... Ah merde ! Par contre, là, ça va être un peu plus embêtant. Ça va être un tout petit peu plus embêtant si je ne peux pas passer ici. Si je suis en technicien de la milice, est-ce que ça passe ? J'avais pas rencontré cette difficulté la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a encore ? Je rêve ou quoi ? C'est carrément un combat, là. Aïe, 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 aïe. On est mort. Recharger une petite recharge rapide. Combat pour la liberté. Écoutez, je pense que c'est ici la dernière... La dernière sauvegarde automatique qui nous permettrait d'enfin en finir avec cette mission qui est effectivement dure quand même, comme vous l'avez repéré. 4 missions, 4 cibles un nouveau truc à faire là avec infiltrer l'abri souterrain bon alors l'abri souterrain j'ai peut-être une idée trouver et infiltrer l'abri souterrain donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici c'est un petit peu trop gardé pour nous on l'a vu par contre si on tente une autre entrée bah lui déjà il nous laisse passer donc c'est pas mal alors qu'on a quand même une identité compromise on peut aller dans ce manoir attention ils nous connaissent ou pas non c'est bon beaucoup de mouvements là là il y a quoi une salle où ils font du hacking donc le but va être de rejoindre le bunker qui est dans le sous-sol tiens il y a un gars là alors lui il nous connait bon si on le faisait venir ici peut-être que ça nous permettrait d'avoir d'ailleurs une possibilité de de changer de déguisement parce que là on est en identité compromise lui il avait pas l'air je sais pas si c'est le même ou pas allez tiens prends toi un petit coup de tournevis déjà se déguiser déguisement actuellement porté oh bah comme c'est dommage comme c'est dommage ça va pas nous aider on a fait une victime pour rien on va peut-être remettre quand même la lumière bah je n'ai plus en cours d'inspection maintenant c'est bon on va aller voir notre eh ben le prisonnier qu'on devait on devait faire ça à la base lui faire une petite overdose ça aurait intrigué le gars qui l'interrogeait là notre cible et ça nous aurait permis de faire ça plus proprement mais bon vous avez vu on a été un petit peu dérangé enfin on s'est fait surprendre eh oui eh oui eh oui on va pas y rentrer comme ça dans ce bunker pour avoir les informations donc il va falloir attention lui il nous connait le gars là il va falloir aller récupérer une partie du corps de de Shane Rose et ici on peut le faire attention ça démarre l'impression une impression d'un masque de Shane Rose comme on voit alors on le récupère on se barre pas de raison de rester ici plus longtemps ah non on va peut-être pas dégommer ça au merde il y a quelqu'un qui nous connait là allez on se planque on va pas ouvrir les portes au pied de biche déjà qu'on est suffisamment euh recherché comme ça avec notre identité compromise on a récupéré j'avais vu ça quand j'avais fait la première fois la mission cette imprimante 3D on peut bien se demander à quoi elle sert ah merde on est pas bien là tiens bah toi tu vas te barrer tiens prends toi ça déjà ils viennent de nous tirer dessus non je crois allez où il est où il est le bunker il disparaît regarde le plan se déroule quelqu'un s'est resté Sean Rose n'était pas le client de Shadow c'est ce que c'est clair quelqu'un qui commande le militia ils ont sorti juste en temps regarde le 47 on est plus près la porte blindée elle s'est refermée derrière une fois qu'on avait la pression du masque de Sean Rose et bien les gars qui nous poursuivaient ils sont comme des cons derrière et puis avant qu'ils trouvent une partie de Sean Rose je pense qu'on a le temps regardez ça s'agite à l'intérieur là où j'en plus j'avais tué quelques personnes bon ok on est dans le bunker il faut fouiller un petit peu tout ça donc déjà ici un type de réseau de pouvoir de tous les secteurs des faces familiarisées il y a aussi Thomas Cross Klaus Strandberg Aether on a besoin de full disclosure et oui donc on en apprend un petit peu plus avec ce réseau telle une enquête du FBI il a des liens partout avec des hommes d'état des banquiers des personnalités et surtout des 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 anciennes connaissances pour nous puisque dans les missions là ça c'est un des gars qu'on a tué justement moi avec le petit pulle vert rose sur les épaules on a vu l'ambassadeur de Suède qu'on a dû dégommer à Marrakech ainsi que là aussi là c'était la fille à à Sapienza qu'on a tué d'ailleurs elles ont des petites croix noires ça veut dire qu'on les a dégommées à priori ah c'est ouais ouais c'est un réseau avec à sa tête donc le fameux Providence apparemment puis là il y a encore quelques cartes sombres où on n'identifie pas encore les noms il y a quelqu'un a fait leur travail c'est qu'on a fait qu'il y a des réveillé c'est Hayemoto Beldingford Delvarde le Château client a été traqué vous pour décades maintenant c'est possible c'est 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 tout de ces missions ont été indiqués ou accident il doit y avoir cher un certain M.O. ce qui signifie il il me c'est le le ce qui a Effective, avec cette carte donc apparemment ça relie des points où a été anciennement, sûrement dans les précédents Hitman, moi c'est le premier que je fais mais d'après ce que j'en comprends, puisqu'il parle de décennies donc ça doit être sur les précédents jeux Hitman, le fameux Providence ou Client de l'Ombre, il a l'air de bien connaître les agissements de notre Agent 47 et de le suivre donc, et de le connaître surtout. Mais ça veut dire... Providence a infiltré l'ICA, et Eric Soders est leur operatif. C'est un bâtard ! Il est tout en fait ! Il a persuadé le reste de l'ICA de l'Ombre à greenlight cette operation. Ça change tout. Qu'est-ce que le client de la Shadow ? Il n'est plus notre concernant primaire. L'ICA a été compromisée. J'ai toujours demandé si Providence était vraie, mais je n'ai jamais en fait. J'ai besoin de conférer avec le board, mais marquer mes mots 47. Cela aura des conséquences. Il y aurait donc une taupe à l'ICA, Eric Soders ici, qui travaille à l'ICA et qui aurait, avec le Conseil, persuadé les autres membres du Conseil de lancer cette opération ici, apparemment. Donc, l'agent de liaison, elle a les boules, certainement. Il faut qu'on débusque cette taupe à présent. Elle est débusquée, elle est identifiée, mais maintenant, il va falloir s'en occuper. Ce qui va mettre un petit peu, à moins que ce soient les mêmes personnes, un petit peu de côté la chasse aux clients de l'ombre, peut-être. Je ne sais pas. On va voir, on va apprendre ça dans la suite. Là, on va déjà quitter cette mission du Colorado. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti ? C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ils m'ont mis. Je ne crois pas. Je prends toutes les mesures. Rose, c'est parti. Ils font le risque. Ils font le bien, Olivier. Je suis très reconnaissant. Maintenant, écoute. La ICA sait vous. Ils gardent vous en place parce qu'ils ont besoin et maintenant ils ne sont. Nous ne parlons pas encore. Ils ne sont pas encore. Je ne me sens pas. Ce homme, vous savez ce qu'il est capable de faire. Vous avez besoin de finir ça maintenant. Je suis sorti, comme un garçon. Mon ami et moi, de l'autre part, de l'autre part. Nous sommes sur une petite communauté de la agricole. Les gens étaient pas pauvres, mais cette fille nous a pris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et votre curse. Tant de l'esprit. Tant de l'esprit. C'est parti. 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 avec Olivia, la personne, la hackeuse, je crois, qui était suivie par l'ICI et qui avait donc mené l'agence à cette mission au Colorado avec l'élimination des 4 cibles ici présentes. où ça ne s'est pas forcément aussi bien passé que quand je l'avais fait la première fois. Mais bon, ça se produit. Il y a des imprévus, des choses qui ne se déroulent pas forcément comme on l'avait envisagé. On s'en est quand même sorti avec quand même une mort à la clé. C'est dommage. Mais bon, c'est pas aussi propre que je l'aurais souhaité. Puis on est parti de manière un petit peu bruyante derrière ce bunker. Mais en tout cas, on en a appris plus sur l'histoire. La petite cinématique ne fait que renforcer le mystère en particulier sur ce personnage qu'on perd peut-être à une certaine époque de l'agent 47. On en saura probablement plus dans la prochaine mission. Avant cela, je vous proposerai peut-être de différentes morts, différentes manières d'éliminer ses contrats sur cette mission pour une deuxième vidéo éventuelle avec des petits bonus comme je fais souvent à la fin en mode carnage. Quoique sur cette mission, le carnage risque de pas être évident à effectuer tellement qu'elle est équipée surarmée avec des soldats d'élite dans tous les sens. Mais bon, on verra. En tout cas, pour l'histoire de ce Hitman saison 1, il faudra attendre la prochaine vidéo que je vous proposerai sur la dernière mission de cette saison 1, la mission 6 qui se passera au Japon et qui sort le 31, qui est sorti probablement à l'heure où vous regardez cette vidéo, le 31 octobre, qui clôturera donc cette saison 1 sur laquelle on apprendra certainement encore un petit peu plus sur ce Hitman, le scénario et on se retrouvera également ensuite, comme on l'a déjà évoqué, sur une saison 2 qui arrivera à partir de 2017 surtout, sûrement, et où on en apprendra encore plus sur les péripéties de notre agent 47. Je vous dis à plus tard pour la suite de nos aventures sur le jeu Hitman.